Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors un vlog aujourd'hui un peu spécial puisque je vais vous parler de l'alambic juste derrière moi et vous décrire tout ça. Alors on est sur un pot de 750 litres. Donc le pot c'est la partie que vous voyez juste là. C'est ici qu'on charge notre alcool pour faire du gin ou tout ce qui est mou fermentaire pour faire du whisky ou du rhum. Alors ça se charge soit par la porte ici. Voilà donc c'est ici qu'on charge. Mais le plus souvent quand c'est le mou on va passer par ici et ça va atterrir là. Une fois que le pot là est chargé ce qu'on va faire c'est lancer la chauffe. Donc ça marche comme un bain-marie donc ici vous avez de la vapeur qui va passer qui va chauffer l'élément à l'intérieur. Et nos vapeurs vont s'élever. Alors ça chauffe. Les vapeurs vont s'élever dans la tête juste ici. Elles vont taper un virage là et elles vont arriver à l'espèce de domino qui est juste là. Donc l'une des particularités de cet alambic c'est que je vais avoir un panier botanique, une colonne de distillation et en fait avec le domino que je vous ai montré juste avant je vais pouvoir sélectionner le circuit que je vais emprunter dans l'alambic. Donc si je fais du gin je vais utiliser le panier botanique qui est juste là. Donc à l'intérieur de ça vous avez des petits paniers littéralement et vous allez mettre vos épices, vos plantes enfin tout ce que vous voulez pour aromatiser l'alcool qui s'échappe d'ici. Pour arriver là je vais mettre en place avec mon domino un circuit pour que ça aille du pot ici, fin de la tête, jusqu'au panier botanique. En revanche si je fais du whisky ou du rhum, le plus souvent je vais utiliser la colonne qui est juste là. Donc voilà j'ai ces deux circuits privilégiés, soit je vais faire du gin, soit je vais faire du fermenter, du whisky, du rhum et selon ces productions je vais emprunter l'un ou l'autre de ces chemins. Ceci étant, je n'y suis pas contraint, avec le domino là que vous avez vu, je peux décider de n'utiliser que le pot et d'aller directement vers le condenseur. Le condenseur c'est cette dernière colonne juste ici et c'est ici que les vapeurs d'alcool vont être refroidies pour redevenir à l'état liquide. Ce qui signifie que si je ne souhaite pas utiliser le panier botanique ou la colonne de distillation, je vais emprunter ce chemin là du pot dans la tête. Ici je vais avoir mon petit réglage pour bypass le panier botanique et la colonne et en fait de là arriver directement ici. Donc ça c'est quelque chose que je ferais si je voulais faire du whisky en double ou triple distillation, un peu comme ferait des écossais par exemple ou des irlandais ou pour faire du rhum pareil en plusieurs distillations. Ceci étant, je vais le plus souvent utiliser la colonne puisque en utilisant cette colonne, je vais pouvoir faire ma distillation en une seule fois. Je vais charger le pot, ça va s'élever avec le circuit là que j'ai configuré, je vais pas dans le panier botanique mais dans la colonne. Les vapeurs d'alcool traversent la colonne, elles sont là rectifiées et ce qui fait qu'en bout de course, quand ça arrive dans le condenseur et que ça revient à l'état liquide, je vais avoir un distillat qui est déjà au degré alcoolique que je veux. Alors quand je dis au degré alcoolique que je veux, c'est plus de 70% d'alcool pour le coup. Dans le cas où je ferai du gin, je vais donc changer le circuit là-haut et on va passer par le panier botanique. Donc dans ce cas-là, mes vapeurs vont s'élever ici, vont redescendre dans le panier botanique, là elles sont aromatisées et elles vont passer directement ensuite dans le condenseur. Voilà, donc c'est comme ça que je vais faire du gin. Néanmoins, je suis pas obligé non plus d'utiliser le panier botanique, je pourrais tout faire en macération, en mettant mes épices directement dans le pot. Une fois qu'on a fait tout ça, mon alcool, quel que soit le schéma que j'utilise là-haut, va finir par arriver ici. Donc là, je vais avoir mon densimètre qui va visuellement m'indiquer à peu près à combien de taux d'alcool on se situe pendant la distillation. C'est ça qui va m'aider à faire mes coupes entre les têtes, les cœurs et les queues. Donc, l'alcool va sortir ici et il va emprunter ensuite l'une des trois vannes ici. Alors, on a les têtes, les queues et les cœurs. Donc, ce qui se passe, c'est que les premières vapeurs d'alcool vont être chargées en méthanol, notamment, qui est toxique. Et du coup, l'idée, c'est de les isoler dans une cuve dédiée, alors qui pour le coup est derrière, mais en empruntant ce circuit. Quand j'arrive à l'alcool qui m'intéresse, je vais changer une vanne pour que, ici, ça se ferme et ça s'ouvre là pour aller dans une autre cuve qui, elle, ne va récolter que le bon éthanol, celui qui m'intéresse pour mes productions, que ce soit de whisky ou de gin. En fin de distillation, on va avoir quelque chose qui s'appelle les queues. Donc là, il n'y a rien de toxique par rapport à ce qu'on a récolté avant. Néanmoins, gustativement, ça devient beaucoup plus lourd et beaucoup moins intéressant. Donc, on va isoler, pareil, cette partie. Alors, parfois avec les têtes, parfois à part, et c'est ce qui s'appelle les queues. Donc, ici, ça va emprunter ce circuit-là et ça va arriver dans une cuve derrière. Voilà pour cette petite explication de l'alambic. J'espère que c'était assez clair, mais j'en ferai sans doute d'autres un peu plus détaillés. Bon, la clé, en tout cas, c'est de bien comprendre qu'avec la machine que vous voyez là, et grâce à cette espèce de petit domino avec différents raccords qu'on peut changer comme on le souhaite, on va pouvoir réaliser toutes sortes de spiritueux et avoir finalement, avec une seule machine, des résultats très différents. On va pouvoir faire donc du gin, des vodkas aromatisées, mais aussi tout ce qui est whisky, rum, on pourrait faire du brandy également. Voilà, le tout, c'est d'emprunter le bon circuit selon ce qu'on veut obtenir.